Voilà, alors allez, je vous propose une petite correction du devoir que j'ai suggéré la semaine dernière. Et donc pour ça, on va redévelopper ensemble assez rapidement les quelques équations qui vont nous permettre de regarder ce problème. Donc, on avait une colonne qui ressemble très fort à la colonne de l'air, c'est-à-dire quelque chose qui est rotulé en haut et rotulé en bas. Si ce n'est qu'ici, en fait, on a un ressort de raideur K en dessous. Alors, la raideur du ressort K, elle a des unités qui sont donc des newton-mètres par radian. D'accord, donc je vais écrire simplement des newton-mètres. Alors, EI a communauté des newton-mètres carrés et L, ce sont des mètres. Je m'attends à ce que, momentanément, dans la résolution, on soit obligé de... Ou en tout cas, on a l'intérêt à écrire la raideur K comme étant un certain nombre sans unité fois EI sur L. Ok, on verra bien un petit peu plus tard, mais Kappa n'a pas d'unité. On peut l'écrire comme ça. Bon, alors, donc on peut regarder tout de suite les deux cas limites. Si K, je vais mettre lambda P, si K, c'est-à-dire Kappa, tend vers 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas de raideur, on se retrouve avec un système qui est rotulé et rotulé, comme ceci. La longueur de flambement est égale à 1, et la charge critique, pi carré EI sur L carré. Si par contre, K tend vers l'infini, alors là, on touche à un autre kalmite que vous connaissez bien. C'est celui qui est encastré, rotulé, avec une charge concentrée. La longueur de flambement, oui, je disais 1, mais c'est 1 fois L, donc la longueur de flambement, c'est L. Dans l'autre cas, la longueur de flambement, c'est à peu près 0,7 fois L. Et la charge critique, pi carré EI divisé par la longueur de flambement, E carré. C'est-à-dire 0,7 fois L au carré. J'en profite simplement pour introduire la notion de longueur de flambement, parce que parfois c'est plus facile de réfléchir avec des notions de longueur de flambement plutôt que de charge critique. Ok, donc là, je couvre une petite partie de la théorie, mais j'utilise cet exercice pour l'introduire. Donc au lieu de parler de charge critique, eh bien, ce qu'on peut faire d'habitude, c'est parler de longueur de flambement. Donc on va dire que la longueur de flambement, si je résous cette équation-là pour la longueur de flambement, je vais avoir que la longueur de flambement est égale à pi fois la racine carrée de EI sur lambda P. Voilà. Et ça, c'est une définition qu'on utilise régulièrement. Hop, vous retrouverez ça si ce n'est pas déjà fait dans vos cours de métal. Alors, bon, on revient au mouton. On doit paramétrer cette configuration déformée. Donc je vais dire qu'il y a une déformée transversale qui est V de X. Alors, on pourrait utiliser des sinus ou des cosinus, mais le problème, c'est qu'avec des sinus et des cosinus, on aura plus difficile de représenter la configuration encastrée libre, donc cette configuration-là. Ok, mais a priori, pourquoi pas, on pourrait essayer. Mais quand on a des problèmes pour évaluer la stabilité avec des sinus et des cosinus, comme dans ce cas-là, en fait, rien de tel que de revenir vers quelque chose qui est relativement simple. Et on pourrait, par exemple, choisir un AX3 plus BX² plus CX plus D. Je profite du fait qu'on corrige un devoir ici en me disant que vous, c'est peut-être le choix que vous avez fait. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, en choisissant la forme de base d'une autre manière, on a des solutions qui sont peut-être un petit peu plus simples. Ok, j'avais hésité à vous l'introduire déjà dans la leçon de la semaine dernière, mais c'est pas mal si vous avez pu expérimenter par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme condition limite forte ? On en a deux. Il y a le fait que le déplacement 0 est nul, et le fait que le déplacement L est égal à 0. On n'a rien d'autre, comme condition limite forte, parce qu'on ne peut rien dire sur V'0. V'0, c'est la pente à l'origine, elle est liée à la courbure à l'origine à cause du ressort. Ok, on a vu ça la semaine dernière, donc là, on ne peut rien dire. Et à la partie supérieure, en fait, c'est une rotule, donc c'est le moment qui est nul, donc c'est la dérivée seconde qui est nul. Ok, donc on ne sait rien dire de plus que ces deux équations-là. La première nous dit que D est égal à 0, et la deuxième, elle nous dit que V de L est égal à 0, et donc là, on comprend tout de suite l'intérêt d'avoir introduit X sur L plutôt que X dans la formulation, parce que là, on arrive tout de suite à A plus B plus C égale 0, et donc C est égal à moins A moins B, et donc on va avoir quelque chose du style A fois X sur L au cube, moins X sur L, plus B fois X sur L au carré, moins X sur L. Voilà. Et on voit bien, effectivement, que si X vaut 0, V vaut 0, et si X vaut L, on a chaque fois 1 moins 1, donc ça vaut 0. Ok, donc on est parti pour une méthode de Ritz-Galerkin, parce qu'on a 2 degrés de liberté dans ce problème. Alors, donc on doit écrire l'énergie potentielle totale U, je commence doucement à passer les détails, donc on va intégrer sur la longueur complète de la poutre, la dérivée seconde au carré de X des X, on multiplie le tout par EI. Ça c'est une chose, mais c'est pas tout, puisqu'on a une partie d'énergie qui va être stockée dans le ressort aussi, donc j'ai 1,5 fois K, fois la rotation relative entre les deux extrémités du ressort, mais ce sera simplement la dérivée de V à l'origine. Je vais faire un petit peu de place, et je vais en profiter pour calculer anticipativement la dérivée première de V, donc ce sera 3A sur L, fois 3X sur L au carré, moins 1, plus B sur L, je vois tout de suite que le sur L doit sortir, parce que non seulement c'est une dérivée, d'accord, donc il me faut une pente, et puis je vois qu'en fait j'ai des X sur L à l'intérieur à chaque fois, donc 2X sur L, moins 1, et la dérivée seconde, on va l'écrire tout de suite, 1 sur L carré, fois, 2 fois 3, 6, X sur L, plus, 2, B, sur L carré. Et alors, donc nous ce qui nous intéressait, c'est V prime de 0, donc si on remplace maintenant X par 0 là-dedans, on va obtenir, moins 1, moins B, sur L, et donc, ça je dois l'élever au carré, pour venir mettre ici, voilà. Et nous y sommes, donc on a la formulation complète, de l'énergie potentielle de déformation. Alors si on introduit l'expression de V seconde là-dedans, et qu'on calcule l'intégrale, vous voyez qu'on va avoir des termes qui sont quadratiques en A et B, donc on va avoir quelque chose soit A carré, quelque chose soit B carré, un terme en AB, et chacun des coefficients va dépendre à la fois de EI et de K. Ok, alors bon, je vais peut-être juste indiquer la réponse ici, faites-moi confiance si vous voulez bien. Je viens de refaire les calculs, juste avant, sur une feuille séparée, L cube, multiplié par, alors, donc un terme en A carré, comme je disais, 12EI plus KL, alors on a un terme en AB, 2AB fois 6EI plus KL, et ensuite on a un terme en B carré, fois 4EI plus KL. Alors c'est peut-être là que c'est intéressant d'introduire notre fameux facteur kappa, coefficient ou paramètre kappa. Si je dis que k1 est égal à kappa fois EI, KL, c'est kappa fois EI. D'accord, donc ceci c'est kappa fois EI par définition. Donc ça, ça peut s'écrire un petit peu plus simplement, dans le sens où je peux sortir le EI, où je vais avoir 1,5, EI sur L cube, donc A carré 12 plus kappa plus 2AB fois 6 plus kappa plus B carré 4 plus kappa. Et donc, ça me permet d'écrire la matrice de raideur k0, EI sur L cube fois le coefficient de 1 carré ici, le coefficient de 2AB là-bas. donc n'oubliez pas que le 2 ne rentre pas dedans. coefficient de 2AB, de 1 carré et de B carré. Voilà. Oui, j'étais juste en train d'hésiter avec le 1,5 devant. Je suis plus certain si je l'avais incorporé ou pas dans la matrice de raideur pour vous, mais je vais juste être cohérent avec ce que je vais faire pour le travail des forces extérieures. OK. Donc en fait, si vous voyez les choses ici, j'écris simplement donc U est égal à 1,5 1B fois k0 fois 1B comme ceci. Alors, on va faire la même chose maintenant que le travail des forces extérieures. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien puisqu'on l'a déjà fait ensemble la semaine dernière. Donc, V' au carré de x des x et puis c'est tout. avec une expression de V de x qui est notre cubique. En fait, ça ressemble exactement à la cubique qu'on avait utilisée la semaine dernière. De nouveau, alors, laissez-moi jeter un coup d'œil sur ma feuille. L'intégrale de V prime au carré des x. Voilà. Bien tout calcul fait. Ça nous fait donc 1,5. Je le laisse devant. Je vais faire comme pour l'autre. 1,5 lambda P. fois, alors on va avoir aussi un terme en 1 carré. Je vais sortir le L. Donc, nous avons 4,5 de 1 carré plus AB. Alors, je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire 1,5 fois 2 AB pour être sûr de faire apparaître le 2 AB et de ne pas me tromper. plus 1,5 de B carré. Voilà. B carré 2 AB 1 carré. Et donc, ça va me permettre de faire apparaître la matrice de raideur K sigma égale lambda P sur L. OK, donc le 1,5, je ne l'incorpore pas. Et je vais avoir 4,5 1,5 1,5 et 1,3 Alors, l'avantage d'avoir choisi des X sur L dans la formulation de départ comme ici nous permet d'avoir des matrices qui sont relativement simples et qui sont homogènes en termes d'unité. OK, donc, je ne peux pas vous montrer le contraire mais si vous aviez simplement écrit X cube moins X au lieu de X sur L au cube moins X sur L vous auriez eu des expressions ici un petit peu plus compliquées. D'accord ? Donc là, je vous montre simplement un truc pour simplifier vos équations. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On doit calculer la valeur de lambda qui annule le déterminant de K sigma K0 moins K sigma K0 moins K sigma Je ne suis pas certain non plus que je vais rentrer le lambda dans l'expression donc je vais écrire lambda K sigma donc le déterminant de tout ceci est égal à 0 et donc ça nous donne quoi ? EI sur L cube fois 12 plus K1 6 plus K1 4 plus K1 moins lambda PL donc si je divise tout par lambda PL donc je pardon lambda PL sur L donc je divise par lambda PL sur L donc c'est-à-dire que le cube devient un carré voilà voilà comme ceci je devrais plutôt faire le contraire en fait excusez-moi j'essaie de faire tout d'un coup je vais tout diviser plutôt par EI sur L cube et si je divise tout par EI sur L cube écrivons ça là en dessous donc j'arrive à lambda P sur L et je divise par EI et L cube donc ça va me faire plutôt ici un L carré et un L 4 cinquième 1 demi 1 demi 1 tiers ok et ce déterminant est égal à 0 bon alors ce nombre qui vient là devant voilà je vais l'appeler bêta bêta égale lambda pl carré sur EI ok et donc j'ai un polynôme de degré 2 en bêta je vais peut-être pas pousser davantage pour le résoudre je vous laisse développer l'équation à laquelle on arrive va s'écrire bêta carré il faut écrire le déterminant et dire qu'il est égal à 0 bêta carré moins alors 72 plus oui kappa fois bêta plus plus 720 plus 240 kappa égale 0 on peut mettre évidemment en évidence ça parce que 72 c'est 8 fois 9 ça nous fait moins 8 fois 9 plus kappa et ça nous donne bêta égale 4 fois 9 plus kappa plus ou moins racine carrée de 36 plus 3 kappa plus kappa carré ok simplement la solution du polynôme de degré 2 alors là on doit choisir entre les deux racines qui nous intéressent on voit que on a une racine qui est qui est certainement tout le temps positive mais nous ce qui nous intéresse c'est la plus petite des deux on garde la plus petite pourquoi ? parce que de toute évidence c'est la valeur minimum qu'il nous faut pour évaluer le multiplicateur critique ok alors si on trace bêta en fonction de kappa donc si on veut maintenant évaluer la valeur du multiplicateur critique donc bêta en fonction de kappa on se rend compte qu'on a une fonction qui part d'environ 12 je crois que c'est même exactement 12 parce que si kappa vaut 0 dans la racine carrée on a racine de 36 donc ça fait 6 on a 9 moins 6 non c'est pas ça ouais c'est ça 9 moins 6 ça fait 3 fois 4 ça fait 12 donc bêta est égal à 12 et si qu'un tend vers l'infini en fait on voit que ça ne fait que d'augmenter quand kappa augmente si k tend vers l'infini il faut être un tout petit peu prudent dans le calcul parce qu'on a l'infini moins la racine carrée de l'infini au carré c'est l'infini moins l'infini en fait c'est une indétermination d'accord donc ça c'est un petit peu compliqué à calculer mais ce que je vous invite à faire simplement c'est on sait bien que ça doit ça doit saturer évidemment donc on calcule ça pour une valeur très très grande de k de kappa et on arrive à bêta égale 30 si vous n'avez pas ça et si vous avez envie de calculer la limite de k tend vers l'infini de 1 plus b k plus c k carré ok juste pour calculer cette limite là qu'est-ce que vous devez faire si vous vous souvenez de vos cours d'analyse hop on le multiplie par le binôme conjugué kappa plus la racine carrée de blablabla je vais mettre c il est égal à 1 chez nous et donc ça va nous donner kappa carré moins 1 moins bk moins kappa carré clac clac divisé par kappa plus la racine carrée de 1 plus b kappa plus kappa carré et donc la limite quand kappa tend vers l'infini de tout ça ça va nous donner quoi ? on va garder le terme de plus haut degré donc moins b fois kappa et au dénominateur on a kappa plus kappa tchac 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 moins b demi ok et donc aussi étrange que ça puisse paraître le a évidemment n'intervient pas à l'infini quand kappa est très grand le coefficient du kappa ici il est égal à 1 il n'est pas utile en réalité et il nous reste simplement moins b demi d'accord donc en fait la limite ici le b est égal à 3 donc ça nous ferait moins 3 demi ça c'est la valeur de la limite à laquelle on doit arriver et donc 4 fois 9 ça fait 36 4 fois 9 moins 3 demi 4 fois 9 ça fait 36 moins 3 fois 4 12 sur 2 6 égale 30 d'accord donc ça c'est le calcul de la limite quand kappa est entre l'infini mais je rappelle c'est vraiment si vous voulez vous amuser à faire un petit peu d'analyse mais prenez votre calculette calculez la valeur quand kappa prend des valeurs de plus en plus grandes et vous verrez que ça marche tout aussi bien ok on est dans un jeune avant tout voilà et alors donc on a une fonction qui fait ceci pour les différentes valeurs de kappa j'ai pas spécialement de valeurs à indiquer sur l'axe des x mais disons 10, 20, 30, 40 etc et bêta mais je vous rappelle que c'est quoi c'est lambda p l carré sur i donc ça veut dire que ici dans ce cas là lambda p est égal à 30 fois i sur l carré et dans ce cas là lambda p égale à 12 e i sur l carré alors là bien sûr c'est plus grand que pi carré e i sur l carré qui est la solution exacte c'est logique ça je l'ai déjà discuté la semaine dernière c'est parce que j'ai pris une cubique au lieu de prendre un sinus pour représenter la condition rotulée rotulée et dans l'autre cas on a une valeur qui est certainement plus grande que pi carré e i sur 0,7 l au carré et qui lui vaut je vais le recalculer pi au carré qui vaut 20,1 vous voyez on est vraiment pas bon égal 20,1 e i sur l carré ok donc une cubique c'est bien ça fait du boulot mais ça fait quand même pas du boulot exceptionnel on est à 12 au lieu de 10 et on est à 30 au lieu de 20 ok bon c'était simplement les conclusions à donner pour cet exercice si on voulait calculer la longueur de flammement je reviens rapidement là dessus puisque je l'ai introduit au début du cours la longueur de flammement c'est quoi c'est pi fois la racine carrée de e i sur lambda p ok c'est simplement défini comme ça c'est une définition pi racine carrée de e i sur lambda p bien si je multiplie ici ot par l carré donc je multiplie par l carré et je multiplie dans la racine par l carré mais je vais m'empresser de le sortir de la racine d'accord donc j'ai l ici et qu'est-ce qu'on voit apparaître en fait c'est rien d'autre que pi fois regardez la définition de bêta tout en haut de l'écran ce qu'il y a en dessous de la racine carrée c'est l'inverse de bêta donc c'est pi sur la racine carrée de bêta fois l et donc en fait le bêta que j'ai défini tel que je l'ai défini là est relié à ce coefficient là qui est le coefficient qu'on appelle coefficient de longueur de flammement coefficient de longueur de flammement et donc si on regarde ce coefficient de longueur de flammement donc au lieu de tracer bêta en fonction de kappa et si je trace maintenant pi sur racine carrée de bêta on a une autre fonction qui plutôt a tendance à diminuer et alors elle part d'une valeur qui est à peu près égale à 0,9 ici et elle arrive à une valeur je vais agrandir l'axe donc environ 0,9 je vais mettre 0,5 ici ensuite du coup le 0,9 est peut-être pas spécialement 5 6 7 8 9 voilà alors on se serait attendu à avoir une valeur de 0,7 dans le cas kappa infini et en fait on part de 0,9 c'est-à-dire quelque chose qui est plus petit que 1 et on tend vers une valeur de 0,6 voilà comme ceci c'est-à-dire une valeur qui est plus petite que 0,7 et alors on est déjà convergé à une valeur de 0,6 lorsque kappa est égale à 40 je n'ai pas tout à fait le même axe voilà alors donc les deux points qu'on doit comparer je rappelle donc c'est ce point-là avec ce niveau-là qui correspond au cas rotulé rotulé et l'autre k limite qui est cette valeur-là avec cette valeur-là qui est le cas encastré voilà et donc là on est un petit peu plus bas pourquoi est-ce qu'on est plus bas si la longueur de flambement elle est plus basse souvenez-vous que pi carré ei sur le coefficient de longueur de flambement au carré donc si on a lambda critique mais si nous on évalue une longueur de flambement qui est un petit peu plus basse puisqu'elle vient au dénominateur on évalue un lambda p critique qui est un petit peu plus grand et on sait bien qu'avec cette approche cinématique on a une valeur du lambda p critique qui est plus grande que la valeur réelle ok voilà ceci clôture